mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola et vous nous suivez département à la république démocratique du congo 6 novembre et 2023 placide mousalène avec nous c'est maté placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à nos voyants ouazalendo mes chers collègues qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté nos encouragements aussi à nos efforts d'essai qui n'ont géré que défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême et pour ça nous leur donnons encore nos vifs encouragements je me porte à merveille nous tenons les coups nous sommes bien portants oui hier dimanche comme toujours l'armée rwandaise a occasionné un renfort massif de ses éléments au niveau des villages environnant la localité de kibumba et partout là donc il ya une colline kanyan kanyambi kubi c'est là que l'armée rwandaise s'est renforcée s'est concentrée envie d'attaquer les différentes positions de nos patriotes résistants ouazalendo mais aussi les différentes positions de nos forces loyalistes et à part ça au niveau des kitschanga donc dans le territoire de massis il ya aujourd'hui matin il ya une reprise des affrontements donc l'armée rwandaise déguisée maintenant année assez parce que je souligne très bien pour le moment les l'armée rwandaise n'existe plus il s'agit bel et bien des contagiants de lé assez oui qui combattent actuellement maintenant nos forces loyalistes qui combattent nos patriotes résistants ouazalendo dans les territoires de massis ici au niveau des kitschanga et c'est là où comme ça a été appris c'est là où il ya des affrontements dans plusieurs localités du territoire de massis ici mais partout là bas nous restons toujours en alerte et nous sommes en train d'appeler nos compatriotes de partout dans le monde de maintenir toujours les sens d'accalmie de ne pas paniquer parce que au moins on sait très bien les gens qui nous combattent pour le moment c'est la communauté internationale qui utilise ces différentes organisations dont l'eac list african community et la monisco et tous ces gens ne font que coaliser leurs efforts envie de contribuer à la guerre médiatique qui a déjà eu à réussir son plan au travers l'armée numérique rwandaise donc c'est la monisco et les contagiants de l'eac qui constituent maintenant un renfort à l'armée rwandaise et ce sont ces deux organisations qui contribuent maintenant à la propagande visant à se mettre horreur visant à se mettre panique dans le jeu dans les mentales de la population congolaise et dans tout ça tellement nous savons déjà nos adversaires nous savons déjà nos ennemis là la guerre sera je dirais facile parce que on dit toujours il y a facile lorsque vous connaissez très bien vos adversaires à l'époque lorsqu'il y avait agression dans les nord qui vous lorsqu'il y avait des guerres à répétition dans la province du nord qui vous on ne savait pas si nous sommes en train de nous battre avec qui on savait pas nos adversaires mais aujourd'hui on s'est déjà identifié on s'est déjà ciblé les ennemis les adversaires les envahissiers de la république et là nous répétons nous répétons encore il s'agit bel et bien de la monisco donc qui agit au nom de la communauté internationale il s'agit bel et bien de l'eac j'ai dit très bien l'armée rwandaise ou soit les les groupes terroristes m23 n'existe plus c'est une coquille vide et maintenant c'est qu'ils viennent en rapport il s'agit bel et bien de l'armée ougandaise l'armée kenyan l'armée sud-soudanaises l'armée rwandaise et leurs alliés de la monisco qui rigore je dirais beaucoup beaucoup de pays à son sein et donc c'est ça et dans tous les cas nous rassurons encore très bien la communauté internationale et internationale que la population congolaise reste intacte nous n'allons pas céder à leur panique nous n'allons pas céder à leur propagande comme quoi l'armée rwandaise progresse nous craignons la progression et imaginable de la mer rwandaise de messi paul kagame ce sont là les discours tenus par les officiers les haut gradés bien sûr de la monisco qui veulent nous montrer comme si l'armée rwandaise c'est c'est une armée tellement exceptionnel pourtant il ya un petit moment où non 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 voyant wazaleno mais aussi nos forces loyalistes ont réussi à traquer et à neutraliser ces rdf de messi paul kagame et maintenant aujourd'hui les mêmes gens tellement ils sont hontés ils sont maintenant confus ils ne savent pas comment maîtriser la puissance des frappes de nos vaillants wazaleno la puissance des frappes de nos forces loyalistes et maintenant ils commencent maintenant à nous monter des concepts des propos visant à fragiliser nos siens malheureusement ils se heurtent à un grand mur oui le mur qui est la détermination et la résistance de la population congolaise les wazaleno maintiennent les différentes positions et ils sont là sans relâche ils sont là sans relâche et nous d'ailleurs nous la population nous qui s'identifions directement dans le wazaleno nous sommes là aussi pour leur donner de la force pour leur donner un coup de main envie de leur montrer que nous sommes toujours ensemble le wazaleno c'est la population congolaise partout nous sommes que ce soit en interne tout comme au niveau de la diaspora nous sommes les mêmes et si la monisco continue toujours à manigancer les différentes stratégies envie d'écarter et de fragiliser nos patriotes résistant wazaleno la monisco nous croisera dans son chemin et ça nous le soulignons encore la monisco nous croisera dans son chemin nous n'allons pas admettre les différents propos les différentes opérations conjointes je ne sais pas qui proviennent d'où aujourd'hui après plus de 25 cas de sommet après plus de 25 cas de complicité contre la république après plus de 25 cas de pillage de nos ressources et aujourd'hui la monisco nous vient avec un autre concept comme quoi il ya des opérations conjointes qu'elle veut maintenant mener avec nos forces loyalistes nous disons que ces opérations sont vraiment un poison dans la vie et dans la souveraineté de la république et pour ça tellement nous avons compris avec ce jeu la monisco cherche à tout prix à écarter et à fragiliser nos patriotes résistants wazaleno et c'est ce même monisco nous sommes en train de douter du fait que la monisco il ya un certain moment avait sanctionné nos certains officiers des effardés comme quoi ce sont eux qui seraient en train de collaborer avec les groupes armés et nous disons est ce que avec ces opérations conjointes ce ne sont pas une manière d'espionner d'infiltrer nos effardés c'est d'infiltrer notre mécanisme à des combattre l'armée rwandaise et avec ces infiltrations ce sont ces mêmes monisco qui vont nous sortir des rapports bidon comme quoi les effardés c'est collaborerait entre guillemets avec les effets de l'air parce que pour eux les effets de l'air c'est ça l'unique concept pour un noyer toute la nation pour incriminer toute la république ainsi c'est ça leur bouc émissaire qu'ils balancent jour et nuit pour nous faire avaler leur manigasse envie de pouvoir quétiner et bafouer l'intégrité du territoire national en tout cas nous ne sommes plus dans de telles compréhensions nous ne sommes plus dans de telles situations pour nous faire avaler des concepts qui n'ont plus d'effet au stade actuel au 21e siècle nous n'allons plus revenir dans des concepts bidon fdlr génocidaire ça nous ne sommes plus dans ça notre mécanisme de combattre l'armée rwandaise ça doit être discret ça doit être en interne et pour ça nous ne voulons pas que la monisco puisse se joindre à nos forces ruralistes parce que là ces gens risqueront en tout cas de nous fragiliser et risqueront de ok d'écarter nos patriotes des états wazalendo sur différentes lignes de front et c'est ensuite nous nous sommes levés comme un seul homme envie de décrier de dénoncer tout ce qui a comme complot tout ce qui a comme manigance tout ce qui a comme instruction oui venant des états unis d'amérique oui de la part de la monisco pour imposer leur plan d'occupation de la ville de goma et voir si du moins cette même monisco peut soutirer un prolongement à leur mandat parce que on sait très bien c'est toujours à l'approche de l'expiration de leur mandat c'est toujours à l'approche des organisations des élections en rdc que cette monisco monte des scénarios de balivernes envie de se pérenniser sur les territoires nationales congolais et pour ça nous rassurons tous nos compatriotes que les wazalendo sont toujours là sont toujours là ils vont rester intactes ils ne vont pas bouger même de quelques micromètres en arrière avant avant envie de contraindre l'armée rwandaise de quitter les sols congolais mais aussi ça sera une manière d'avertir à la communauté internationale que nous tenons à l'oeil la monisco et l'eac dont leur mandat expire d'ici 8 décembre et le 31 décembre 2023 quel jeu de l'ennemi pourtant ceux là qui jouent bel et bien officiellement le jeu de l'ennemi sont libres c'est là qui joue le jeu de l'ennemi c'est la monisco c'est l'eac ce sont eux qui jouent le jeu de l'ennemi la population quant à elle ne va que user de sa totale souveraineté parce que nous savons très bien le peuple reste les souverains primaires et s'il ya des décisions auxquelles nous nous voyons que c'est un danger pour notre souveraineté nous sommes appelés à nous lever nous sommes appelés à manifester pour faire entendre la voix la plus légitime de la population congolaise qui est de défense de contribuer à la défense de l'intégrité de son territoire national les jeux de l'ennemi en tout cas nous disons que ça c'est un concept visant à ne fiscal que à ralentir à ralentir la détermination et la oui la détermination populaire de la du peuple congolais pour que ces gens puissent et se mouvoir librement dans notre province le jeu de l'ennemi c'est un concept créé dans le but de fragiliser l'élan patriotique et la détermination du peuple congolais, particulièrement de la population congolaise se trouvant ici au nord Kivu. Mais qu'à cela ne tienne, toute initiative visant à mettre la pression à la Monisco, visant à mettre la pression à la communauté internationale, aux contingents de l'EAC, ce sont des initiatives à saluer, ce sont des initiatives à encourager et à soutenir. Donc, toute organisation qui émanera uniquement de la population congolaise dans le but de coincer, de mettre dans le mire la Monisco avec leur plan d'occupation de la République, ce sont des initiatives auxquelles nous devons prendre part tous ensemble. Ça, nous les garantissons et nous n'allons plus requiler. La Monisco doit plier bagage. Plus question de prolongation à leur mandat, plus question de les raccorder une quelconque prolongement, même d'une minute. Nous soulignons très bien, même d'une minute, la Monisco doit plier bagage et leur supplétif de l'EAC. Parce que nous comprenons très bien aujourd'hui, l'EAC, c'est elle maintenant qui s'est constituée en bouclier de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise a été défaite par nos patriotes résistants Ouazaleno, mais aussi par nos effardissés. Maintenant, voyant que ces gens sont à leur fin stratège, sont à leur bout de souffle, oui, c'est maintenant l'EAC qui contribue, qui se constituent à leur bouclier, envie de les protéger, envie de les permettre qu'ils puissent avancer. Posez-vous la question, comment se fait-il juste 48 heures après l'annonce des opérations Springbok ? C'est maintenant que l'armée rwandaise bousquille partout où elle était envie de récupérer ou soit d'occuper plusieurs de nos entités ici au Nord-Kivu. Oui, c'est là où nous disons, on dirait que c'était un code entre la MONISCO, donc la communauté internationale, et l'armée rwandaise de Messepol Kagame, y compris les supplétifs alliés, notamment l'armée ougandaise et l'armée kényane. Comment se fait-il actuellement ? 48 heures après l'annonce des opérations conjointes entre les FADC et cette maudite MONISCO, les M23 ont été réactivés. Il y a un oui sous roche. Il faut également préciser dans ce même cadre, messieurs Placide, en tout cas, il faut préciser que les rebelles de M23 occupent désormais depuis dimanche les villages de Nyakabingu, Kapa, les Kaché, Bourrungu et Rouché-Béché. Elles sont dans le territoire de Massissi. Là où, d'ailleurs, la MONISCO a lancé officiellement son opération. Il faut éviter également qu'avec l'appui de l'armée rwandaise, donc la M23, on aurait ici, en tout cas, à prendre toutes ces localités à l'ici des combats avec les jeunes noisalindus après une semaine d'académie. Pendant ce temps, affirme, des sources se placent une académie préquière s'observe dans les territoires de Massissi après une journée d'intenses combats entre les déligérants. Selon les mêmes sources, ces rebelles ont lancé en tout cas ces attaques pour couper les trafics entre Kichanga et Goma. Convénons-nous sur une chose, nous devons d'abord nous mettre d'accord que les M23 n'existaient pas. Les M23 n'existaient pas parce que les M23 a été vainquies depuis Beluret. Pour le moment, nous combattons l'armée rwandaise, nous combattons les contingents de l'EAC, nous combattons la Monisco. Ça, c'est très clair. La Monisco qui est là pour donner toutes les informations pour éclairer l'armée rwandaise, pour éclairer les contingents de l'EAC sur les différentes positions, sur les différentes stratégies, sur les différents mécanismes que nos FARDEC et les patroules des États ouazaliens vont prendre envie de les contenir. C'est ça le rôle que jouera la Monisco. La Monisco n'est pas là pour aider la République. C'est faux. Et maintenant, après nous avoir mis d'accord sur le fait que les M23 n'existaient pas, admettons que pour le moment, les contingents de l'EAC et l'armée rwandaise occupent toutes les différentes cités que vous venez d'énumérer. Et je rassure encore très bien, cette occupation c'est une occupation éphémère parce que bientôt là, nous allons reconquérir toutes nos entités. Nous allons reconquérir toute la province du Nord qui vous dans son entièreté. Donc nous n'allons pas même permettre que l'on puisse laisser quelque chose en arrière comme étant sous-occupation de l'EAC et de l'armée rwandaise. Donc c'est du super. Nous n'allons pas annoncer quand est-ce que nous allons reconquérir, nous allons lancer des offensives contre les contingents de l'EAC parce que c'est une coalition EAC, armée rwandaise et Monisco. Oui, c'est une coalition de toutes ces structures que je viens de dénumérer. Mais qu'à cela ne tienne la détermination de la population, la détermination de nos patriotes et l'expertise, le professionnalisme de nos FARDEC va être au-dessus de tous ces mafias-là, des armées, des incrédules en fait. Ce sont des incrédules. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas céder à l'ère stratagème visant à occuper la province du Nord-Kivu, visant à occuper la ville de Goma pour que les gouvernements congolais puissent fléchir à l'ère déshydratant. Ça, nous garantissons. Donc, il n'y a pas l'armée, le M23 n'existe pas. Nous ne vous trompe pas. C'est l'EAC qui travaille maintenant sous couvert du M23 pour venir en aide leurs parents, leurs pères, leurs frères ni l'autique qu'ils sont. Oui, ils veulent mettre l'Empire et ils veulent implanter l'Empire 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 au Nord-Kivu. Ça, c'est fort, monsieur Placide. Ce n'est pas plus fort que l'occupation de la ville de Goma, que l'occupation de la province du Nord-Kivu, que l'occupation de nos institutions. Ce n'est pas plus fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dialoguer, monsieur Placide? Parce qu'on a besoin tous de la paix. Nous avons besoin de la paix et la paix se gagne. La paix ne se sollicite pas. La paix se gagne. Donc, messieurs les journalistes, veuillez d'abord corriger ou soit... Je vous prierai de retirer d'abord le mot là, dialogue. Parce que dialogue, nous amener au dialogue, c'est-à-dire vous allez ressusciter les mémoires de tous nos compatriotes. qui sont déjà tombés dans ces balivernes de la communauté internationale avec leurs alliés, leurs manipulés de la merwandaise de M. Paul Kagame. Est-ce que voulez-vous que tous nos compatriotes déjà morts dans tous ces balivernes reviennent sur terre avec ces dialogues? Donc, pour nous, les dialogues, les négociations, ce sont des concepts visant à cracher sur les mémoires de nos compatriotes. Et ça, nous n'allons pas admettre. Les dialogues, mettez ça aux oubliettes, nous allons nous mesurer. Nous allons mesurer nos rapports de force, nos puissances de frappe entre nos efforts BARDEC et les OUASALENDO contre la communauté internationale qui agit au travers l'EAC, au travers la MONUSCO, au travers le Rwanda. Si, dis-moi, les dialogues étaient ça la solution, je vous assure, nous ne serons pas ici aujourd'hui avec cette question de guerre réquirente. Parce que, depuis Beliret, en revenant sur la genèse de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, comprenez que ce sont les dialogues soldés par les accords obscurs contre la République qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Et, voyant que les résolutions diplomatiques ont déjà prouvé leurs limites, c'est place menant à la guerre, place à la puissance militaire. Ce sont les armes qui doivent retentir ici au nord Kivu, qui doivent retentir dans cette région de Gras-Lac pour imposer le respect, pour imposer la dignité de ce grand géant qui est la République démocratique du Congo dans toute l'Afrique. On ne va plus revenir dans des questions qui sont déjà aux oubliettes. Ah oui, nous devons imposer le respect de la République. Nous devons imposer le respect de l'homme congolais, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur tous ces petits pays Rwanda, Uganda, Kenya, tous ces petits pays qui nous dérangent depuis Beliret. Oui, ils doivent comprendre que la RDC c'est bien elle les géants de l'Afrique et ça, ça a été dit par plusieurs auteurs et maintenant c'est le moment de les concrétiser. Merci beaucoup Placide et message aux forces armées de la RDC. Soutien sans relâche à nos voyants patriotes. Moi d'ailleurs je les appelle les patriotes à l'excellence nos forces loyalistes. Soutien sans relâche à nos compatriotes résistants Ouazalendo qui ont juré défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie. C'est ce qu'on appelle sacrifice suprême. Nous sommes là, nous n'allons pas céder. Nous sommes à quelques mètres de la victoire et c'est pourquoi il faudrait tenir tête haute envie d'en sortir vainquait. Nous sommes à quelques mètres. Merci. Mesdames et messieurs, vous ne nous avez pas à regarder. On ne s'écoute pas votre numéro de téléphone. Je suis au plus 243, 81, 44, 31, 276. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye.